Alors mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Abdel Nourbidhar, philosophe et écrivain, membre de l'Observatoire de la Laïcité. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Agrégée et docteur de philosophie, ancienne élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, vous enseignez la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles de 2004 à 2012. Vous rédigez en 2012 un avis intitulé « Pour une pédagogie de la laïcité à l'école » au thème du Haut Conseil à l'intégration et du ministère de l'Éducation nationale. Outre vos nombreux articles publiés, notamment dans la revue Esprit dont vous êtes membre du comité de rédaction, Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués dont « Une histoire de l'humanisme en Occident » en 2014 et « Plaidoyer » plus récemment, donc en 2015, « Plaidoyer pour la fraternité ». La commission a souhaité vous entendre pour recueillir votre analyse des difficultés rencontrées par l'école dans la transmission des valeurs de la République. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux sur les solutions à mettre en œuvre pour rétablir l'école dans sa mission d'intégration et de formation des futurs citoyens. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. En conséquent, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre apporteur Jacques Grosperin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs, j'interviens devant vous en tant que chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité à l'école auprès de la Direction générale de l'enseignement scolaire, de la DGESCO, en tant que membre également de l'Observatoire national de la laïcité, et puis en tant que philosophe spécialiste de cette question de la laïcité, des questions de sécularisation et du devenir du religieux dans les sociétés du monde contemporain. En tant que chargé de mission laïcité auprès de la DGESCO, j'ai été conduit, Vincent Payon étant ministre, à participer aux travaux d'écriture de la charte de la laïcité à l'école. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu, de ma part et de la part de l'institution, une prise de conscience progressive qui est la suivante. Nous nous sommes rendus compte à quel point avait été laissé en déshérence pendant un certain nombre d'années la question de la capacité des professeurs et des personnels de l'institution à transmettre les valeurs de la République. Nous nous sommes aperçus au moment de la publication de la charte que la transmission des valeurs inscrites dans la charte de la laïcité n'allait pas de soi et que ce geste de publication de la charte, bien qu'il ait été salué, il a été salué dans l'institution, a provoqué en même temps un certain embarras, une certaine perplexité parce que beaucoup de professeurs, beaucoup de chefs d'établissement nous ont dit que bien que l'objet soit esthétique et a priori utile, il leur était difficile en l'état actuel de leur formation, plutôt en l'état actuel de leur manque de formation, de s'en servir véritablement comme d'un support pédagogique. Et la prise de conscience, donc de ma part et de la part de l'institution, a été que, eh bien, il s'agissait pour cette institution de retrouver ce que nous avons appelé une culture professionnelle commune relative à la capacité de transmettre effectivement ces valeurs de la République. Une culture professionnelle commune, pour le dire d'un terme qui a classiquement une autre signification dans l'institution éducation nationale, nous nous sommes rendus compte que nous avons retrouvé, au sujet de cette capacité à transmettre les valeurs de la République, un socle commun. Mais cette fois-ci, un socle commun non pas du côté des élèves, mais du côté des personnels, un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Nous devons retrouver des connaissances collectivement, c'est-à-dire une architecture intellectuelle qui rende chacun des professeurs en charge de transmettre quelque chose aux élèves capables de le faire, donc capables de connaître le sens, l'enjeu, la valeur et puis les débats actuels autour de la laïcité, autour des valeurs de la République. C'est-à-dire une compétence professionnelle aussi, c'est-à-dire non seulement une connaissance intellectuelle ou une connaissance théorique ou une architecture théorique, mais également une capacité pédagogique, directement pédagogique, à porter un discours sur les valeurs. À partir de la phase initiale de cette prise de conscience, qui a eu lieu, à mon sens, lorsque Vincent Payon a été ministre, il y a eu un deuxième temps, à partir des événements de janvier, cette fois-ci Najat Vallaud-Belkacem étant ministre, c'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte, comme la nation tout entière, me semble-t-il, ou comme la société tout entière, nous nous sommes rendus compte à quel point il devenait urgent que l'école redevienne le creuset de la transmission des valeurs de la République, qui, à l'évidence, n'était plus du tout suffisamment partagée au profit de notre vivre ensemble. Et à ce moment-là, l'institution, par la bouche de la ministre, s'est mise en ordre de marche pour ce qu'on a appelé une grande mobilisation. Nous avons donc entrepris un plan de formation à l'échelle nationale, tout d'abord de 1 000 formateurs, sur ces questions de transmission des valeurs de la République. Nous avons organisé à cette fin, dans notre jargon, 8 grandes interacadémiques destinées à former ces 1 000 formateurs, le calendrier étant que d'ici à la fin juin, ces 1 000 formateurs, à leur tour, puissent inviter à des journées de formation 300 000 personnels de l'éducation nationale. Donc un effort de très grande ampleur a été entrepris. A partir donc du constat, je dirais, d'une urgence durable, d'une urgence dans les circonstances de janvier, et puis durable parce que, comme je vous le disais, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait là une lacune ou un déficit préjudiciable dans l'institution depuis longtemps, auquel il s'agissait maintenant de remédier. Et en fonction de cette urgence durable, ou plutôt du caractère durable de cette urgence, eh bien l'institution a commencé à réfléchir également à la mise en place d'un nouvel EMC, c'est-à-dire de Nouvel Enseignement Moral et Civique. Nouvel Enseignement Moral et Civique, dont je pourrais vous parler plus longuement, là je me contente de l'évoquer, qui doit remplacer de façon beaucoup plus efficace l'ancien ECJS, c'est-à-dire l'ancienne éducation civique, juridique et sociale, dont, je dirais, la capacité à transmettre les valeurs et à offrir une pédagogie des valeurs de la République a été jugée largement insuffisante. Et enfin, pour compléter le tableau de cette prise de conscience et des moyens que nous avons mobilisés, sachez qu'un effort particulier est fait en direction des ESP, c'est-à-dire des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. La volonté du ministère est d'entrer dans une relation de collaboration étroite avec ces ESP de telle façon que nous ayons la garantie que dans chacune de ces ESP, la pédagogie, c'est-à-dire la capacité pédagogique des futurs professeurs à transmettre les valeurs de la République soit assurée par le fait que, à l'intérieur de ces ESP, cet objet transmission des valeurs de la République soit inscrit dans le tronc commun et fasse l'objet dans ce tronc commun d'un module spécifique dont il s'agirait de vérifier à partir d'un pilotage national, d'un pilotage ministériel, qu'il y ait une homogénéité sur l'ensemble des territoires entre ce qui est transmis dans les différentes ESP. Voilà. Pour terminer, je dirais que nous avons donc une tâche devant nous qui doit permettre aux professeurs de se sentir, là je vais employer un terme que vous avez beaucoup entendu ces derniers temps, de se sentir moins démuni, parce que ce qui prédomine actuellement, je le dis à partir de mon expérience, une partie de mon travail consiste à circuler dans les académies, donc à rencontrer continuellement des chefs d'établissement, des corps d'inspection, etc. Ce qui prédomine, c'est le sentiment que, eh bien, il y a deux sentiments qui prédominent. Le premier est que, malgré la bonne volonté des équipes, malgré la bonne volonté des professeurs, il manque encore trop d'outils pédagogiques et de compétences pédagogiques pour être en mesure d'assurer cette transmission des valeurs de la République. Et puis, le deuxième élément, tout aussi inquiétant, c'est que toute cette réflexion se fait souvent sur le fond du constat de ce que j'appellerais un relativisme un peu généralisé. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs et beaucoup de nouveaux professeurs aujourd'hui ne sont pas immédiatement convaincus qu'ils ont à transmettre les valeurs de la République. Et j'ai entendu de nombreuses fois des gens dans l'institution me dire « Vous savez, monsieur, ce qui manque aujourd'hui dans notre institution, c'est le sens de l'institution. » C'est-à-dire la conscience du métier et de ce qu'implique déontologiquement le métier, dont, comme le dit le Code de l'éducation, la mission première confiée par la nation est de transmettre les valeurs de la République. Il y a tout un travail à faire, si vous voulez, qui est un travail à la fois de transmission de compétences réelles et puis tout un travail qui est un travail véritablement civique, en direction d'éducation civique, en direction d'abord des personnels eux-mêmes. Et ça, je dirais que ça a été un effet de surprise progressif parce que quand j'ai commencé, quand je suis entré dans cette charge de mission, c'était bien avant même que Vincent Payon puisque c'était au moment où Luc Châtel était ministre, eh bien, notre attention a été focalisée sur ces questions de valeurs et sur cette question de la laïcité sur les problèmes de voile. Vraiment focalisé. Bon, on sait que c'est un fil rouge de cette réflexion. Néanmoins, ce dont on s'est aperçu, et là était l'effet de surprise, c'est que le problème était d'abord du côté de l'institution elle-même, de façon beaucoup plus générale, du côté d'une institution qui avait perdu, alors je vais le dire à la mode un peu philosophique, une bonne partie de sa conscience de soi. Bon, et pour laquelle il s'agissait de retrouver une conscience de soi de telle façon qu'ensuite, dans des moments difficiles, de tensions avec tel ou tel groupe d'élèves récalcitrants par rapport à la laïcité, par exemple, eh bien, nous soyons beaucoup plus en situation de répondre, beaucoup mieux outillés pour répondre, outillés à la fois par une compétence, mais aussi par une conviction, parce que la compétence ne fait pas tout. Je vous remercie. Merci, Abdel Nour. Bon, c'est vrai que nous nous connaissons et je sais que tu parcours les routes dans toutes les académies pour ces formations. Je crois que déjà, dans ce que tu viens de dire, Jacques Grosperin, le rapporteur, va pouvoir enchaîner ses questions parce qu'il y a déjà des débuts de réponse, donc il va y avoir des questions plus précises et mes collègues aussi. Et étant présidente, je m'octroie le droit de poser une question juste par rapport aux 1 000 formateurs qui vont former 300 000 personnes. Nous en avons entendu parler de façon différente plusieurs fois lors de nos auditions et donc on nous a dit que la formation pouvait aller de 4 heures à je ne sais pas combien. Est-ce qu'il y avait pour ces 1 000 formateurs un vrai module de formation, une petite valise, que c'est le mot à la mode aussi, ou la boîte à outils selon, où il y a des choses qui sont identiques pour tous ces 1 000 formateurs qui sont censés essaimer sur tout le territoire ? Voilà, c'est ma première question, mais Jacques va poser ses questions et ensuite, il y aura une réponse. Merci. Merci, présidente. Merci, monsieur Bidart. Merci de vos propos. Je voudrais vous poser 4 questions. Suite à un article que vous avez écrit dans la revue Esprit en octobre 2014, vous faites le constat de la perte de sens de l'institution. Vous venez de nous en parler. Vous parlez également de conscience de soi, que l'institution a perdu, en tout cas, la conscience de soi. Je voudrais souhaiter que vous développiez cette partie. Mais surtout, comment faire en sorte que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale soient porteurs d'une conviction ? Parce qu'au-delà de la formation, je pense qu'il peut exister ou nous pouvons créer quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'instauration d'un code de déontologie spécifique vous paraît-elle appropriée ? Ça sera ma première question. Ma deuxième question, ce sont les normes en matière de laïcité dans les établissements scolaires. Est-ce qu'elles vous paraissent adaptées ? Est-ce qu'il vous semble qu'il faudrait étendre les dispositions de cette loi du 15 mars 2004 ? Troisième question, la laïcité suffit-elle à fonder une identité commune à l'ensemble des citoyens ? Et la fraternité que vous appelez de vos voeux, nous l'avons senti dans vos propos, et quelle instruction civique et morale l'école doit-elle donner ? Et enfin, pour ne pas être trop long, elle permettra à mes collègues sénateurs d'intervenir, parce que je pense qu'il y a peut-être des questions qui seront en prolongement vis-à-vis de cela. Plus généralement, la difficulté que l'école rencontre à transmettre les valeurs républicaines n'est-elle pas liée à une crise morale ? D'où un symptôme serait surtout peut-être le dénigrement de soi. Est-ce que l'intégration fonctionne ? Comment donner une image plus positive ? Merci. Réponse difficile. Oui. Alors, d'abord, je réponds à votre question initiale, qui était relative à la formation des 1000 formateurs. Deux choses. La première chose est ce que nous avons organisé à partir des événements de janvier, et qui a eu lieu notamment entre les mois de mars et d'avril 2015. Nous avons organisé ce que j'ai évoqué rapidement, à savoir des journées interacadémiques de formation auxquelles nous avons convié dans les académies, d'une part, tous les personnels qui étaient déjà identifiés en tant que formateurs sur ces questions de laïcité et de valeurs de la République, et puis auxquelles nous avons convié également toutes les bonnes volontés, c'est-à-dire toutes les candidatures. On a eu beaucoup de candidatures spontanées, de personnels qui ont manifesté à ce moment-là le désir de s'engager pour justement faire partie de ces 1000 formateurs. Alors, qu'est-ce que nous leur avons offert d'abord lors de ces journées de formation interacadémique ? Il y a eu deux parties, deux moments dans ces journées. Elles se sont déroulées toutes de façon assez homogène. J'ai été en tant qu'intervenant et en tant que cheville ouvrière convié à chacune de ces huit interacadémiques, donc je peux en parler de l'intérieur, y compris la dernière qui a eu lieu pour les académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, qui a eu lieu en Martinique. Eh bien, le matin de ces journées interacadémiques, les formateurs ont eu droit à des exposés, qui étaient des exposés de fond sur le principe de laïcité et sur les valeurs de la République. Donc, on a eu affaire à des interventions de philosophes, des interventions de juristes, des interventions d'historiens, des interventions d'intellectuels qui ont également restitué ces questions-là dans les enjeux ou à la lumière des enjeux contemporains. Et puis, l'après-midi, on a eu la tenue d'ateliers, de tables rondes dans lesquelles ce qui s'est produit, c'était plutôt quelque chose qui était de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la formation par les pairs, c'est-à-dire un échange d'expertise, un échange de bonnes pratiques. Et également, un certain nombre de témoignages sur des difficultés concrètes. Donc, on a eu une dimension à la fois beaucoup plus concrète et beaucoup plus pratique l'après-midi. Il faut savoir que cette journée s'adressait donc à des gens qui, soit étaient déjà en responsabilité de formation, donc déjà en partie formée, soit des gens qui manifestaient une candidature, mais qui donc l'a manifestée à partir d'un intérêt déjà pour ces questions et donc d'un certain bagage, de la maîtrise d'un certain bagage. Bon. Sur le plus long terme, nous avons construit ce que vous avez appelé de façon très juste et très opératoire, une boîte à outils. De quoi cette boîte à outils est-elle composée ? De plusieurs éléments. Déjà, au moment de la publication de la charte, nous n'avons pas, quelle que soit sa qualité pédagogique intrinsèque, eh bien, nous ne l'avons pas laissé seul. C'est-à-dire que nous avons publié sur EduSchool, EduSchool est le grand site de ressources pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale, tout un ensemble de ce que nous avons appelé des documents d'accompagnement, des ressources pédagogiques destinées à faciliter l'appropriation de la charte de la laïcité. Je vous donne trois exemples de ces documents d'accompagnement. Nous avons publié un commentaire de la charte article par article, de telle façon que vous connaissez la charte de la laïcité à l'école. Chacun de ces articles est clair, néanmoins, il est lapidaire. Donc il s'agissait à chaque fois d'expliciter, de rendre beaucoup plus explicite les enjeux, etc. Et de donner, là je le dirais à la mode politique, de donner aux professeurs, de donner aux personnels des éléments de langage pour transmettre les éléments, pour transmettre les principes essentiels de la charte. Parmi ces ressources pédagogiques, figurait également tout un arsenal de textes juridiques, des circulaires, le rappel de grands éléments, de la constitution, de la déclaration universelle des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait constituer pour les professeurs un socle légal, un socle réglementaire, destiné à leur montrer d'abord que la charte de la laïcité à l'école n'était pas hors cadre sur le plan légal, mais qu'au contraire elle s'articulait sur une légalité existante. Et puis le troisième élément que nous avons immédiatement publié sur EduSchool était constitué de ce que nous appelons communément des entrées programmes. C'est-à-dire que nous avons fait quelque chose de systématique à cet égard, nous avons montré comment à partir du cycle 3, c'est-à-dire de CM1, CM2, jusque à la classe de terminale en passant par le collège, il y avait dans les programmes des différentes disciplines, des thématiques qui pouvaient se prêter de façon tout à fait directe à une lecture de tel ou tel point de la charte de la laïcité et à une mobilisation donc d'une pédagogie des valeurs de la République. Voilà, de telle façon que les professeurs n'aient pas ce sentiment fâcheux, qui est souvent le leur, hélas, qu'on ajoute une responsabilité à tout ce qu'ils ont déjà à faire et notamment à la lourdeur des programmes. Donc on a voulu leur montrer qu'à l'occasion même des programmes, de façon tout à fait directe, ils pouvaient entrer dans cette pédagogie des valeurs de la République. Bon, premier élément de la boîte à outils, ce que nous avons donc élaboré à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la publication de la charte. Et puis, nous avons, au moment de la mobilisation de janvier, publié sur Canopée, Canopée, qui est l'ancien CNDP, des vidéos, des vidéos, notamment une, dont j'ai assuré, je dirais, pas le tournage au niveau technique, mais j'étais devant la caméra. Et là encore, il s'agissait d'offrir aux professeurs des éléments d'explicitation de la charte de la laïcité à l'école, destinés à leur montrer de la façon la plus concrète, la plus opérative, de quelle façon ils pouvaient l'utiliser devant les élèves. Donc là, on a également des documents vidéo qui sont accessibles sur le site Canopée. On a enfin, comme tout le monde, je dirais, découvert les MOOC, c'est-à-dire les Massive Open Online Courses, donc les cours en ligne, la e-formation, la formation numérique. Et nous avons donc, tout ça est piloté par la nouvelle direction du numérique, qui a été installée à la Direction Générale d'Enseignement Scolaire. Eh bien, nous avons commencé à construire ce qu'on appelle des parcours magistères, le magistère étant le nom du site dédié à ces cours en ligne. Nous avons mis en ligne, dès l'année dernière, un parcours de formation de trois heures sur la transmission de la laïcité et des valeurs de la République. Donc ce parcours, j'ai pu m'en apercevoir au cours de mes tournées dans les académies, il est déjà très utilisé dans les parcours de formation, et donc à l'intérieur, ce qu'on appelle les PAF, les plans académiques de formation. Et cette année, nous sommes en train de construire un parcours, un second parcours magistère, qui est relatif à l'enseignement laïc des faits religieux. Encore un sujet particulièrement sensible. Je voudrais dire à cet égard deux choses. La première chose est que, étant donné la masse, la masse de travail à laquelle je suis confronté, et puis, étant donné l'importance du sujet, j'ai demandé à la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire qu'une seconde personne soit nommée sur une charge de mission relative à la transmission des valeurs de la République. Il s'agit de M. Benoît Falaise, qui a été nommé, et qui est en poste actuellement, et qui travaille donc avec moi. Première chose. Et deuxième chose, eh bien, toute cette boîte à outils que je viens d'évoquer est portée dans les différentes académies par un réseau que nous avons créé l'année dernière, un réseau de référents laïcités. La ministre a demandé au recteur de chaque académie que ce soit directement rattaché au cabinet du recteur, de chaque recteur, un référent laïcité académique. Ce réseau fonctionne. C'est quelque chose qui est très utile à chaque fois que, dans l'académie, des questions précises se posent sur tel ou tel point, notamment autour des contestations du principe de laïcité, puisqu'on peut mobiliser très rapidement un référent laïcité en académie. Nous sommes en train, également, précision supplémentaire, nous sommes en train d'établir une connexion entre ce réseau des référents laïcités en académie et le réseau des référents laïcités en préfecture, donc du côté du ministère de l'Intérieur. Et nous organisons une grande journée de formation à la rentrée, conjointe entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale, qui va permettre à ces deux réseaux d'harmoniser leurs discours et d'échanger leurs compétences. Alors, maintenant, j'en viens à toutes ces questions, donc aux quatre questions, plus précisément. Oui, je suis d'accord avec la première proposition. Il me semble que nous aurions besoin, effectivement, d'un code de déontologie spécifique, parce que c'est bien dans ces termes que les choses se posent. C'est-à-dire que dans la formation des professeurs et ensuite dans l'exercice de leur métier, il serait utile que, au moins, je dirais, les trois valeurs cardinales, pardon de parler d'une façon un peu théologique, mais les trois valeurs cardinales d'impartialité, de dignité et de probité, les trois valeurs cardinales relatives aux obligations, exactement sur mission. Voilà, ça, c'est la difficulté ironique de toutes nos questions, c'est-à-dire qu'on est obligé de réinvestir un vocabulaire religieux au départ. Voilà, et donc, ces trois valeurs relatives aux obligations fondamentales du fonctionnaire, de dignité, d'impartialité et de probité, mériteraient d'être articulées dans un texte précis en direction des personnels de l'éducation nationale avec des obligations plus spécifiques qui tiennent à la nature de cette institution particulière qu'est l'école dans la République. si le code de l'éducation dit que la mission première de ces personnels est de transmettre les valeurs de la République, c'est bien qu'il y a là quelque chose qui demande à être souligné d'une façon tout à fait spéciale et je crois que ce serait quelque chose de très utile notamment au niveau de la formation et puis au niveau des établissements et des écoles à usage des équipes de direction, des équipes de direction qui ont dans un certain nombre de situations l'opportunité de rappeler aux équipes éducatives justement ces obligations déontologiques. Ça va être par exemple la réunion de rentrée qui est un moment solennel souvent un petit peu formel qui pourrait être l'occasion donc symbolique symbolique, un petit peu solennel de remettre dans l'oreille de tous cette obligation. C'est quelque chose qui pourrait être très utile aussi pour les équipes de direction lors de l'accueil des nouveaux professeurs dans un établissement. C'est une façon de le rappeler à ce moment-là à son obligation fondamentale d'autant plus qu'il y a un problème auquel nous sommes énormément confrontés. c'est quelque chose qui remonte très souvent c'est le cas des professeurs contractuels. Le cas des professeurs contractuels qui ne s'agit pas du tout de désigner du doigt bien entendu mais ces professeurs étant contractuels ne sont pas passés par un circuit de formation et à partir de là n'ont souvent aucune connaissance de l'institution dans laquelle ils mettent les pieds. Et le dommage collatéral c'est qu'on a très souvent cette mauvaise surprise d'accueillir quelqu'un dans l'établissement de lui tenir un petit discours extrêmement formel et puis deux mois après de se rendre compte qu'il tient des discours devant ses classes qui ne sont pas du tout je dirais acceptables pour quelqu'un qui a cette obligation de neutralité qui consiste notamment comme le rappelle la charte de la laïcité à ne pas manifester ses convictions personnelles politiques et religieuses dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Ensuite vous me questionniez sur la nécessité éventuelle de normes adaptées et vous centriez votre question sur la loi du 15 mars 2004. Il me semble que en l'état cette loi du 15 mars 2004 d'abord est très bien entrée dans les mœurs scolaires c'est à dire qu'elle ne fait pas l'objet de contestations massives. Il y a actuellement une question qui est très sensible dans l'institution qui est la question des jupes ou la question des longues robes. Beaucoup de personnels sont très inquiets face à la recrudescence d'un certain nombre de signes religieux de signes vestimentaires sur lesquels à l'infini les équipes sont amenées à discuter pour savoir s'il s'agit d'un signe religieux ou d'un signe simplement culturel. Là-dessus la position du ministère est extrêmement claire et nous essayons de faire en sorte que cette position soit portée de façon homogène sur l'ensemble du territoire par toutes les équipes éducatives et cette position est la suivante. A partir du moment où l'élève ne manifeste pas un ensemble de conduites qui seraient des conduites répréhensibles il s'agit d'avoir une certaine tolérance par rapport aux signes il s'agit d'avoir une certaine tolérance par rapport aux signes sur la base du fait que comme le dit la loi du 15 mars 2004 ce qui est prohibé c'est un signe ostensible et nous rappelons qu'un signe ostensible ne veut pas dire un signe visible et il faut maîtriser la différence entre les deux. Il y a des tenues vestimentaires qui sont visibles mais qui ne manifestent rien d'ostensible c'est-à-dire qui n'ont pas un caractère de provocation qui n'ont pas un caractère qui pourrait être jugé un caractère prosélite donc des tenues qui peuvent relever d'une mode vestimentaire sur laquelle ou dont on peut penser ensuite ce qu'on veut mais en la matière lorsqu'on entre dans un établissement on n'a que l'occasion de voir qu'en matière de goût et de mode vestimentaire tout est dans la nature et que si on commence à incriminer la façon dont des adolescents ont la lubie de s'habiller et bien on n'en a pas on n'en a pas fini donc la position du ministère à partir de là est d'inviter les personnels à beaucoup de discernement de telle sorte que ce qui soit ce qui puisse faire l'objet d'une convocation ce soit le signe plus un certain nombre de conduites ou de comportements qui vont être les suivants si un élève qui porte une tenue qui déjà en elle-même pourrait être considérée comme litigieuse entre dans une logique de contestation du principe de laïcité en causant à l'entrée d'établissement des problèmes interminables au moment par exemple d'enlever un voile bon si le même élève entre dans une logique dans une démarche qui va être une démarche d'absentéisme systématique par rapport à certains cours notamment les cours d'EPS pour des motifs qui seront de façon plus ou moins implicite ou explicite d'ordre religieux si le même élève ou les mêmes élèves entre dans une logique qui est une logique un petit peu séparatiste c'est-à-dire une logique de bande on ne fonctionne plus à l'intérieur de l'établissement qu'avec les autres qui s'habillent comme nous bon et donc on entre dans une logique qui est une logique un peu sécessionniste et avec avec ou pas des pressions qui pourraient être exercées sur d'autres groupes d'élèves voilà donc à partir du moment où on a comme ça un faisceau de signes qui montre qu'il y a un problème qui va être là objectivement interprétable comme étant quelque chose qui relève d'une forme de radicalisation alors j'emploie ce terme avec mille guillemets parce qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une radicalisation de type djihadiste etc mais d'une radicalisation qui serait celle d'un intégrisme religieux sur le mode revendicatif c'est-à-dire visant à faire de la présence dans l'école une sorte de happening par lequel on veut à tout prix faire la démonstration d'une appartenance religieuse alors là il y a quelque chose qui est manifestement contradictoire avec la vocation de ce lieu qu'est l'école et nous recommandons au personnel la plus grande fermeté dans ce cas-là donc l'exercice pour nous qui est difficile et vous voyez à quel point ça rend concret ou concrète la nécessité d'une pédagogie de transmettre une pédagogie la difficulté de l'exercice c'est d'inviter les gens à la fois au discernement et à la fermeté à chaque fois que nécessaire donc ne pas avoir la main lourde et ne pas être dans l'hyper réactivité par rapport à des signes vestimentaires et en même temps conserver une vigilance constante de telle façon que l'école reste il ne s'agit pas de sanctuariser l'école bien entendu mais que l'école reste ce lieu particulier où l'élève a cette garantie et je crois que ça c'est un discours qu'il faut lui faire entendre et qu'il faut faire entendre aux parents également l'école est ce lieu dans lequel l'élève a la garantie que sa liberté de conscience que son autonomie va pouvoir connaître les conditions d'un libre développement voilà ensuite la question de savoir si la laïcité suffit il est évident qu'elle ne suffit pas elle ne suffit pas d'abord parce qu'elle n'a jamais été je dirais déterminée comme suffisante dans le cadre républicain puisque la laïcité est un principe au service de valeur je crois que là encore il y a un objet pédagogique dans l'institution et puis au-delà de l'institution dans la société toute entière qui est important la laïcité c'est un cadre politique qui permet si je veux le dire de la façon la plus rapide à ceux qui croient au ciel et à ceux qui n'y croient pas de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence dans le cadre garanti des mêmes droits et des mêmes devoirs je crois que c'est aussi simple que ça le malheur est que actuellement dans notre société on n'arrive pas à se rassembler autour de quelque chose qui devrait nous apporter ce bénéfice évident et partagé alors elle ne suffit pas au sens où et c'est tout le sens de la pédagogie de la laïcité que nous avons porté à partir de la publication de la charte elle est au service de la liberté elle est au service de l'égalité elle est au service de la fraternité et tout l'enjeu du nouvel enseignement moral et civique sera de montrer aux élèves qu'il y a là la cohérence d'un contrat social la cohérence d'un univers de principes et de valeurs républicaines qui sont les unes au service des autres et qui forment le socle fondamental de notre vivre ensemble si vous observez la façon dont la charte de la laïcité a été rédigée vous vous apercevez que et bien continuellement le sous-texte si vous voulez est celui-ci la laïcité ne suffit pas la laïcité ne se justifie pas par la laïcité la laïcité est continuellement mise en rapport de la façon la plus explicite dans chacun des articles avec tous les bénéfices qu'elle représente ou qu'elle garantit plutôt la laïcité est un outil au service de la lutte contre les discriminations un outil au service de la lutte pour l'établissement d'une culture du respect et de la compréhension de l'autre la laïcité est au service de la conciliation des libertés etc. donc là il y a un très gros travail pédagogique de liaison et d'articulation visant à donner à nos personnels une intelligibilité réelle de la cohérence des principes et des valeurs de la république bon dans le nouvel enseignement moral et civique qui va être mis en place il est évident qu'il faudra que cette charte de la laïcité soit mobilisée et il faudra que les professeurs aient une capacité justement à parler tout autant de la fraternité que de la laïcité j'ai récemment effectivement publié un petit livre qui avait pour titre plaidoyer pour la fraternité parce qu'il m'a semblé et je crois que c'est une réponse directe à votre question que dans ce moment-là la laïcité ne suffisait pas et ne suffirait pas ce qui n'était pas du tout pour moi une manière de relativiser l'importance ou la crucialité même du principe de laïcité dans les débats actuels mais c'était pour moi une manière de rappeler qu'à l'intérieur de ce cadre républicain défini et garanti par le principe de laïcité il faut que notre vivre ensemble se développe selon une certaine qualité et que nous ne donnerons pas à notre vivre ensemble la qualité dont il a besoin si nous ne savons pas développer entre nous des valeurs éthiques fondamentales et il m'a semblé que et bien comme l'a dit Régis Debré avant moi nous avions là l'opportunité d'un beau moment fraternité parce que cette valeur de fraternité donne je dirais une qualité particulière à la relation de liberté et d'égalité que nous voulons développer entre nous je m'explique quelques secondes si je n'appréhende en tant que citoyen et même en tant qu'homme si je n'appréhende la valeur de liberté et la valeur d'égalité que d'un point de vue individualiste c'est à dire d'un point de vue non fraternel dans quelle mesure est-ce que je peux me soucier véritablement de la liberté d'autrui et de l'égalité du droit d'autrui par rapport à mon propre droit sans la fraternité c'est à dire sans une culture transmise de la fraternité je dis dans le livre je plagie Erasme Erasme cet humaniste de la renaissance qui disait on l'appelait le prince des humanistes qui disait on ne naît pas homme on le devient on ne naît pas fraternel on le devient donc si nous ne transmettons pas une culture de la fraternité demain nous n'aurons à notre disposition qu'une culture je dirais trop rudimentaire ou trop médiocre de la liberté et de l'égalité c'est à dire quelque chose qui est avant tout centré sur soi voilà donc je crois qu'effectivement la laïcité ne suffit pas il faut que nous soyons et nous le sommes à l'observatoire de la laïcité notamment extrêmement vigilants à ce que le principe de laïcité justement marque un certain nombre de règles et de limites nécessaires pour notre vivre ensemble mais tout cela doit être pensé de façon plus large à l'intérieur d'un dispositif de réinsufflation de sens de nos valeurs républicaines enfin mais je crois qu'en disant déjà celui-là je réponds un peu à votre quatrième question nous sommes évidemment tous dans une crise qui est une crise morale même en tant que spécialiste de philosophie de la religion et du devenir de la vie spirituelle dans le monde contemporain j'aime à dire que c'est en même temps une crise spirituelle c'est à dire que c'est une crise éthique et spirituelle au sens où nous manquons me semble-t-il de valeurs fondamentales qui aujourd'hui seraient susceptibles de nous rassembler dans une conviction commune et de toute évidence nos principes et nos valeurs républicaines passent en ce début de 21ème siècle un test décisif de leur capacité encore aujourd'hui à nous servir justement de valeurs capables de nous rassembler et quand on voit à cet égard le scepticisme qui entoure ces valeurs chez beaucoup de nos concitoyens on peut être inquiet nous qui travaillons sur la laïcité nous voyons à quel point et bien c'est difficile c'est à dire que nous voyons à quel point on va nous objecter rapidement que la laïcité est quelque chose de liberticide quelque chose qui stigmatise etc et puis le même scepticisme je m'en suis rendu compte entoure la notion de fraternité dont on m'a dit après la publication de mon petit plaidoyer que et bien tout ce qui pouvait politiquement se faire au nom de la laïcité était beaucoup trop idéaliste et beaucoup trop utopique de telle façon que j'en suis arrivé à me demander si et bien finalement nous ne devrions pas laisser la fraternité rester un bel idéal de fronton un peu vide mais quelque chose dont nous n'avons toujours pas l'audace institutionnelle et pédagogique dans l'institution de nous servir on 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 Sous-titrage ST' 501